Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ensemble explorer comment automatiser vos processus dans Excel grâce à un code VBA et à une macro. L'objectif, gagner du temps et réduire les erreurs dans la gestion de vos factures. Tout d'abord, nous allons apprendre à créer un code VBA qui génère automatiquement un numéro de facture unique à chaque nouvelle opération. Ici, regardez, par exemple, j'ai la facture numéro 1 mais si je clique sur ce bouton, nouvelle facture, je passe d'une part par une boîte de dialogue qui me propose, voulez-vous un nouveau numéro de facture ? Si je clique sur oui, un numéro de facture, un nouveau en tout cas, apparaît. Par la suite, une fois que vous avez votre facture, vous allez aussi, à l'aide d'une macro et d'un bouton, insérer pas mal d'informations. Si je clique ici, regardez, voilà, le 1er août, c'est la date de facture, le nom du client, le numéro de facture et le TTC. Si je réitère le processus, voilà ce qui se passe. Nouvelle facture. Donc je passe maintenant, en cliquant sur oui, à facture numéro 3. Et ici, nouvelle ligne, la facture numéro 3 apparaît bien. Restez donc avec moi jusqu'au bout de cette formation afin de voir comment automatiser ce type de tâche à l'aide d'un code VBA et d'une macro. N'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce, c'est bon pour le référencement et ça fait plaisir. A tout de suite ! Nous allons au préalable créer un code VBA me permettant de changer de numéro de facture à chaque nouvelle facture, mais ceci automatiquement et à l'aide d'une boîte de dialogue. Pour ce faire, il va falloir que vous ayez l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, parce qu'il n'est pas par défaut, allez dans Fichiers, Options, Personnaliser le ruban et assurez-vous que, ici sur votre droite, onglet développeur soit coché. Cliquez sur OK. A partir de là, une fois que vous aurez l'onglet développeur, vous cliquez sur cet onglet. Ici, vous allez aller sur Visuel Basique et là, je vais insérer un module. Sur votre gauche, à présent, vous avez Module 1. Alors, comme toute macro VBA, pour Visuel Basique, vous commencez votre macro par un sub. Je vais lui donner un nom, par exemple, numéro, facture, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Alors, comme on peut le voir, la macro se terminera par un head sub. Alors, je vais à chaque ligne mettre un commentaire qui n'influe en aucun cas sur la macro. Alors, je vais pour cela mettre une apostrophe et ici, je vais comme commentaire mettre définir la feuille de calcul sur laquelle nous allons travailler. Alors, moi, je l'ai nommé, je fais entrer, bien sûr, je l'ai nommé feuille 1. Donc, j'aurais pu lui donner un autre nom, bien sûr. Donc, je vais quand même déclarer une variable dim, donc feuille facture as worksheat. Donc, worksheat qui est ici et je fais entrer. Set feuille facture égal c'est la feuille donc sheet entre guillemets feuille 1 Alors, vous mettrez, bien sûr, le nom que vous aurez donné à votre onglet. Je fais entrer. Je vais à présent préciser à Excel où aller chercher le numéro de facture. Je vais revenir sur la feuille Excel. Il est dans la cellule B10. Donc, je reviens sur visual basic. Je vais, pareil, lui donner un commentaire. récupère le dernier numéro de facture. Donc, ça, c'est le commentaire qui n'influge pas, bien sûr, mon code. Donc, dim, toujours une variable. Dernier numéro num numéro facture. As long. Je fais entrer et là, dernier num facture égale donc feuille facture. C'est la variable que j'ai donnée au préalable un peu plus haut. Point range. Range, c'est la cellule. Et j'ai dit entre guillemets B10. Je fais un point value. value. Et je fais entrer. Je souhaite à présent que Excel me propose dans une boîte de dialogue de me donner la main sur la volonté de créer ou de ne pas créer un nouveau numéro de facture. donc pareil apostrophe je mets un commentaire incrémenté nouveau numéro de facture avec une boîte de dialogue. Je fais entrer. Donc là, pareil, je déclare une variable dim donc je vais l'appeler confirmation as vbmsgbox result Je fais entrer. Ah, là, j'ai fait une erreur. En effet, j'ai oublié donc là, déjà confirmation le as, il faut que je le mette ici, voilà, avec un espace. Donc, je fais entrer et ici, if confirmation donc si c'est confirmé égal je souhaite avoir l'instruction suivante donc vbno qui est là alors donc ven alors j'ai oublié de mettre un espace ven qui sors de la procédure exit sub je fais entrer aussi non là, je vais encore mettre un commentaire incrémenter nouveau numéro de facture donc là, bien sûr, si je dis oui et bien là, à partir de là, je vais incrémenter un nouveau numéro de facture avec bien sûr ma boîte de dialogue qui apparaîtra donc feuille facture c'est la variable que j'avais déclarée tout au début de ma procédure feuille facture point range donc de la cellule B10 c'est là où est mon numéro de facture value égal dernier num numéro de facture facture plus œil donc nous allons tout de même vérifier ma macro donc je reviens ici dans Excel et si je vais dans développeur macro et je vais donner le nom numéro facture ici j'ai le numéro œil si je fais exécuter j'ai bien le numéro 2 donc le numéro apparaît bien mais comme on peut le constater la boîte de dialogue n'est pas là donc je vais compléter mon code donc je retourne dans le visuel basique et ici en effet après dim confirmation asvb msgbox result j'ai encore une ligne à mettre donc je fais appel à ma variable confirmation donc égal msgbox entre parenthèses donc là je vais mettre par exemple voulez-vous un nouveau numéro de facture point d'interrogation point d'interrogation je ferme alors je vais mettre tout de même une boîte de dialogue me précisant si je le souhaite ou pas oui ou non donc ici je vais mettre vb yes ou non qui est ici et je vais lui donner un titre pourquoi pas pardon c'est une virgule titre titre je vais mettre par exemple choisir oui ou non choisir oui ou non je ferme les guillemets et je ferme mon code donc par contre si je reviens ici et que je fais appel j'ai remis le numéro 1 de nouveau à ma macro ici numéro de facture ma boîte de dialogue apparaît bien choisir oui ou non si je mets non bien sûr et bien je la gérer je n'ai pas incrémenté un autre numéro de facture si par contre je mets oui là je refais exécuter là je passe au numéro 2 je n'oublie surtout pas d'enregistrer mon fichier ici ce pc et là dans type alors là je vais par exemple l'appeler macro macro et là dans type surtout mettre classeur excel prenant en charge les macros je vais le mettre sur le bureau enregistrer voilà donc là c'est une chose de faite sinon votre macro ne sera pas utilisé maintenant ce que je vais faire je peux affecter un bouton à ma macro cela m'évitera d'aller dans développeur à chaque fois et macro et exécuter donc je vais aller dans insertion je vais prendre une forme pourquoi pas celle-ci je vais la dessiner je vais la mettre ici par exemple et je vais l'appeler nouvelle facture nouvelle facture ou nouveau numéro plutôt nouveau numéro nouveau numéro donc je vais le centrer dans accueil ici centré et ici centré et ici centré donc je vais le mettre en gras aussi donc je vais le mettre en gras je vais sélectionner le texte gras et je vais légèrement grossir ce qui est fait et pourquoi pas aussi aller dans format de la forme et le mettre ici dans ce style à présent si je clique pardon ici je vais cliquer droit cliquer droit ici affecter une macro et choisir ma macro je clique sur ok je clique en dehors du bouton et là si je clique j'ai le numéro 2 si je clique sur nouveau numéro et bien là j'ai ma boîte de dialogue si je dis oui la facture numéro 3 apparaît donc je vais remettre le numéro 1 ce que je souhaite à présent c'est avoir une liste et à chaque nouvelle facture j'aimerais que cette liste incrémente cette nouvelle facture donc je vais ici mettre par exemple date je vais mettre la date le client la facture numéro et le TTC donc je vais transformer cette plage en tableau Excel donc je sélectionne dans n'importe quelle cellule aller dans insertion et ici tableau donc mon tableau comporte des entêtes oui j'ai des titres je clique sur ici mon tableau comporte des entêtes je clique sur ok nous allons pouvoir à présent créer une macro mais là ce pain code VBA c'est une macro commande assez simple vous allez voir qui va me permettre d'incrémenter à chaque fois une ligne et cette ligne récupérera la facture que j'aurai enregistrée au préalable donc créons la macro procédure donc je me mets ici ou dans n'importe quelle je me mets dans n'importe quelle cellule je vais aller dans développeur ici enregistrer une macro je vais lui donner par exemple nouvelle ligne j'aurais pu mettre une description de ma macro donc je vais je ne vais rien mettre je clique sur ok à présent je vais aller dans la cellule ici I2 je clique au droit insérer ligne du tableau haut donc là j'ai une nouvelle ligne je vais par la suite prendre la date ici CTRL-C je me mets ici CTRL-V pour coller le nom du client copier CTRL-C ici CTRL-V donc je vais légèrement agrandir et ici je vais aller dans accueil j'enlève le gras je réduis la police le numéro de facture je le prends ici CTRL-C CTRL-V donc là apparemment j'ai du quadrillage je vais le retirer toujours dans ma macro aucune bordure et enlever le gras et là le TTC attention comme il y a une formule CTRL-C et là au lieu de mettre CTRL-V vous allez aller dans coller collage spécial valeur par la suite je me mets ici donc j'arrête ma macro développeur arrêter l'enregistrement je vais voir ce que cela donne donc là par exemple si je mets facture numéro 2 tout à l'heure je verrai avec mon bouton de contrôle mon bouton à présent si je vais dans développeur macro et je fais appel à ma macro nouvelle ligne exécuter là comme on peut le voir la facture 2 apparaît bien au même titre que la première macro je peux affecter un bouton donc je vais aller dans insertion ici forme je prends toujours la même forme je vais la dessiner je vais essayer de la mettre à l'identique du premier bouton et là je vais lui donner par exemple le nouvel comme nom nouvelle ligne donc bien sûr dans accueil ici centré centré je vais mettre en gras je augmente un petit peu peut-être la police alors je mets en gras d'abord et je augmente légèrement la police et pareil je vais la mettre d'une couleur dans format de la forme couleur noire sur blanc alors je pourrais dans la foulée aussi changer le format du numéro de facture au lieu d'avoir par exemple numéro 1 numéro 2 je souhaite avoir 4 chiffres c'est à dire des zéros qui précèdent donc je vais cliquer droit ici format de cellule personnalisé je prends n'importe quelle par exemple ici et ici je vais mettre un dièse et je vais mettre 1, 2, 3, 4 voilà 4 zéros et le chiffre bien sûr donc je clique sur OK alors à présent je remets un chiffre 1 et je vais voir donc je vais retirer ce que j'ai fait ici je vais sélectionner toutes ces cellules clique droit supprimer ligne du tableau avant de faire un dernier essai j'ai oublié d'affecter à ce bouton de contrôle la macro la dernière macro donc je la sélectionne clique droit ici affecter une macro nouvelle ligne et je clique sur OK je sors du bouton à présent je vais ici insérer cette facture donc nouvelle ligne je vais à présent faire une nouvelle facture par exemple ici société bêta donc bien sûr que vous l'aurez compris j'aurais pu faire une liste déroulante tout automatisé mais le but de la formation aujourd'hui c'était plutôt sur les deux macros que nous venons de voir et ici je vais changer les quantités 20 et là je vais lui affecter un nouveau numéro donc nouveau numéro ici je clique sur oui et je vais ici cliquer sur nouvelle ligne voilà la nouvelle facture est bien ici dans ce tableau tout fonctionne parfaitement voilà donc j'espère que cette formation vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos à venir et surtout à cliquer sur le pouce c'est bon pour la force c'est bon pour le référencement et ça me fait plaisir moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation et je vous dis à bientôt à bientôt